Bonjour, c'est ConfigureBase33. Bienvenue dans cette vidéo de présentation de Bitdefender Internet Security 2017. Alors, je vais procéder de la façon suivante. Je vais vous montrer d'abord comment on télécharge et on installe et nous verrons ensuite la configuration. Pour la partie test, je pense que je ferai ça dans une autre vidéo. Alors, je commence par me rendre sur le site de Bitdefender. Voilà. Et je choisis par exemple la version Internet Security. Bien entendu, la version totale est la plus complète. Mais avec la version Internet Security, on a la possibilité d'essayer gratuitement cette version pendant 15 jours si je ne me trompe pas. Voilà. Bien entendu, il y a une petite vérification. On commence par résoudre le petit code Shopka pour dire qu'on n'est pas un robot. Il faut ensuite donner simplement son adresse e-mail. Finir par valider. Donc, bien entendu, je me suis créé une adresse mail générée aléatoirement pour pouvoir télécharger la version d'essai. Voilà. Comptez environ 30 secondes le temps du téléchargement. Une fois le téléchargement fini, allez dans vos téléchargements. Exécuter le setup d'installation Bitdefender e-Security pour la version Internet Security. Confirer par oui pour apporter des modifications au système. Comptez environ 5-10 minutes le temps du téléchargement à la préparation de l'antivirus. Aussitôt, cette opération terminée, décochez la case Envoyer des rapports anonymes. Faites Installation personnalisée. Bon là, si vous voulez modifier le chemin de l'installation, vous pouvez. Puis, lancez l'installation. L'installation, quant à elle, prend elle aussi 5 à 10 minutes suivant les ordinateurs. Une fois l'installation terminée, faites commencer à utiliser Bitdefender. Double-cliquez sur l'icône du bureau. Normalement, Bitdefender va vous proposer de soit vous créer un compte, sinon de vous connecter si vous en avez déjà un. Bien entendu, cette opération est gratuite et que ne prend que quelques secondes. Une fois cette opération terminée, faites, je n'ai pas de code et je souhaite essayer le produit gratuitement. Confirmer par accepter. Voilà. Et du coup, je bénéficie d'une version d'essai. Deux 15 jours, si je ne me trompe pas. Voilà. Quelques secondes le temps de la configuration. Bon, là, c'est dire que là, en gros, cette étape, c'est Bitdefender qui va dire à votre système Windows, je suis présent, etc. Il va régler, je dirais, les petits détails, comme désactiver Windows Defender, normalement. Il va le désactiver automatiquement. Voilà. Bien entendu, vous pouvez aller ensuite faire comme moi et choisir d'activer le mode ne pas déranger. Alors, pour activer le mode ne pas déranger, vous allez sur le petit icône en bas et vous cliquez ensuite sur activer ne pas déranger. Voilà. Ouvrez à nouveau Bitdefender. Voilà. Ignorez le tutoriel. Je vais vous le faire en live. Choisissez voir module. Allez dans le petit paramètre, le petit engrenage de antivirus. Et je vous conseille de faire comme moi. Bien entendu, vous pouvez laisser comme c'est par défaut. Mais je vous conseille de choisir l'analyse sur agressif et l'active proof control sur agressif. C'est-à-dire l'analyse à l'accès. C'est quand vous avez lancé des analyses. Du coup, il faut mieux mettre sur agressif, histoire que l'ordinateur fasse les analyses plus vite. Et l'autre, c'était l'analyse en temps réel. Comme vous pouvez le voir sur disque et appareil, c'est si vous souhaitez que Bitdefender analyse automatiquement les CD et les clés USB. Et la dernière partie, c'était la quarantaine. Donc c'est là où se retrouvaient des menaces qui ont ou été détectées et supprimées. Dans la partie anti-spam, cochez les deux paramètres sur bloquer les mails, cry leak et je ne sais plus ce que c'était le paramètre. Dans la partie pare-feu, ne touchez à rien. Tout est déjà paramétré. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez ajouter des règles à votre pare-feu, tels que par exemple bloquer des ports ou certaines connexions IP lorsque vous êtes sur les réseaux partagés, etc. Donc Bitdefender vous a vraiment simplifié la tâche en développant ce produit-là parce qu'ils se sont vraiment améliorés depuis les anciennes versions de Bitdefender. Voilà parce qu'il faut savoir que j'utilise Bitdefender depuis la version V10, ce qui est quand même une version très ancienne. Et depuis toutes ces années, je ne constate que des améliorations de la part des développeurs de chez Bitdefender. Intéressons-nous maintenant à la partie protection contre les ransomware. Donc c'est ce qui fait un petit peu, je dirais maintenant, la fierté de Bitdefender parce que Bitdefender, grâce à ce module-là, une fois ces deux paramètres activés, vraiment, tout type de ransomware ne peut pas apporter de réelles modifications à votre machine. Bitdefender est vraiment très présent et bloque par défaut toutes les applications qui vont tenter de bloquer ou de toucher à vos paramètres. Dans la liste de documents pré-selectionnés, dans tout ce qui est images et documents, il va bloquer toutes ces modifications par défaut. Bien entendu, lorsque l'on installe un antivirus, il faut obligatoirement redémarrer l'ordinateur une fois l'installation terminée. Donc rassurez-vous, là encore, si ce redémarrage-là prend 5 minutes, c'est tout à fait normal. Parce qu'un antivirus, c'est quand même un programme qui est très important dans l'ordinateur et il crée, je dirais, plein de fichiers, plein de clés de registre. Du coup, le redémarrage prend un certain temps, le temps du chargement de tous ces nouveaux éléments. Comme vous pouvez le voir, vous allez pouvoir faire plusieurs choses, comme lancer une analyse du système. Voilà, une analyse du système, c'est l'analyse complète de votre ordinateur. Vous pouvez voir que vous avez SafePay, c'est un navigateur pour faire vos achats en ligne et vous avez aussi un contrôle parental. Comme vous pouvez le voir, dans la version totale, vous avez aussi plein d'options pour améliorer votre système et pour gérer vos options antivol sur tous vos périphériques. Dans la partie activité, vous retrouvez tous les rapports de ce qui s'est passé grossièrement. Dans la partie notification, c'est pareil, on retrouve les mêmes choses mais en plus détaillé. Dans la partie compte, c'est tout ce qui touche à votre compte internet. Voilà, dans les paramètres généraux, vous pouvez activer ou désactiver différents paramètres. Et je vous conseille bien entendu de ne surtout pas toucher à ces paramètres, sauf bien entendu si vous utilisez un proxy. Vous allez pouvoir du coup configurer Bitdefender en fonction de votre proxy. Dans la partie profil, vous avez plusieurs profils pour paramétrer Bitdefender en fonction de votre utilisation, tel que le mode batterie si vous êtes sur un PC portable ou encore le mode jeu vidéo. Dans le dernier onglet, vous avez une partie, vous avez une doc technique pour avoir toutes les informations sur l'antivirus. Et enfin, un moyen de prendre contact avec le support technique de Bitdefender. Il faut aussi que vous allez ouvrir votre navigateur. Et normalement, une petite extension va faire son apparition. Voilà, elle s'appelle Bitdefender Wallet. Donc c'est en réalité un petit portefeuille numérique que vous pouvez activer ou désactiver. Donc même si, mettons, vous souhaitez l'activer, vous pouvez le désactiver via le menu, puis plus d'outils, puis gérer les extensions. Et tout simplement décocher cette case. C'est en réalité un portefeuille qui va enregistrer tous vos mots de passe, tel que les mots de passe sur votre boîte mail, etc. Et par exemple, après il vous suffira simplement de déverrouiller cette base pour qu'automatiquement Bitdefender entre vos mots de passe à votre place. Là, comme vous pouvez le voir, c'est la protection internet de Bitdefender qui, lorsque vous recherchez des informations sur internet, va mettre un petit V devant les sites qui sont sûrs, avec un petit icône vert et rouge lorsque les sites seront malveillants. Cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Pour encore plus de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'était ConfigureBasson3. Merci d'avoir regardé cette vidéo !